L'utilisation du téléphone portable est désormais interdite au volant. La décision a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres extraordinaires. L'objectif du gouvernement ivoirien est de réduire le nombre d'accidents de la route. Le président de la République est attendu dans les régions de Becquet-du-Bélier le 25 novembre prochain pour nos visiteurs d'État. Sur le terrain, les populations se mobilisent pour l'accueil. Les infrastructures hôtelières font peau neuve. Cet officier à le cadre, comme le Nigeria, décroche un siège de membre non permanent pour un mandat de deux ans au Conseil de sécurité de l'ONU. Le vote a eu lieu hier à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RT1. Le gouvernement ivoirien vient d'interdire l'utilisation du téléphone portable au volant. La décision a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres extraordinaire tenu au palais présidentiel. L'objectif est clair. Réduit le nombre d'accidents de la route. Les contrevenants devront payer une amende de 10 000 francs CFA. Le décret prend effet ce vendredi, date de sa signature. On en parle avec Viviane Naïmé. Le Conseil des ministres hebdomadaires s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Au nombre des décisions prises par le Conseil, une mesure que sans nul doute de nombreux usagers de la route vont applaudir. À compter de ce vendredi 18 octobre, l'utilisation du portable au volant est interdite sous peine d'amende. Nul n'ignore les risques liés à l'utilisation du téléphone portable au volant. À ce jour, même si notre pays ne dispose pas encore de statistiques fiables, des études dans d'autres pays ont démontré que les utilisateurs du téléphone portable au volant font en moyenne 38% plus de collisions que les non-utilisateurs du téléphone au volant. Le non-respect de cette disposition est puni, évidemment, par le paiement d'une amende, puisque c'est une contravention de la deuxième classe. La loi pénale prévoit que les contraventions de deuxième classe sont punies d'une amende de 10 000 francs. Donc pour l'heure, c'est 10 000 francs. Une journée nationale du cacao et du chocolat sera instituée pour créer un intérêt national autour du cacao, qui reste encore une des mamelles de l'économie ivoirienne. Il s'agit, à travers des manifestations, de mobiliser l'attention de la nation toute entière sur l'ensemble des activités cacaoïères, d'honorer et de magnifier principalement les producteurs de cacao, de susciter une nouvelle classe de jeunes producteurs et de faire connaître aux acteurs économiques les opportunités qui leur sont offertes en matière de transformation du cacao. Naturellement, la journée sera financée par le conseil du café cacao et par les producteurs. L'activité jusque-là illégale des orpailleurs ne s'exercera plus dans la clandestinité. Les orpailleurs seront recensés et leur site d'extraction identifié. Le gouvernement va désormais encadrer cette activité. L'abbé Pierre Pango, un des concepteurs de l'abidjanaise, l'hymne national, et le journaliste Jean-Hélène, correspondant de RFI à Abidjan, lâchement assassiné en 2003, recevront chacun une distinction à titre posthume dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Que pensent les Ivoiriens de cette décision du gouvernement d'interdire l'utilisation des téléphones portables au volant ? L'objectif, je le rappelle, est de réduire le nombre d'accidents de la circulation estimé à plus de 4 000 l'année dernière. Le reportage d'Estelle Brou est commenté par Michel Digré. Téléphoner au volant, une pratique dangereuse qui est entrée dans la mœurs des automobilistes en Côte d'Ivoire et qui est à la base de nombreux accidents. Des études réalisées dans plusieurs pays ont révélé que l'utilisation du téléphone portable au volant occasionne plus de 38% des collusions. Longtemps tolérée, le gouvernement ivoirien passe à la vitesse supérieure dans la répression de cette pratique. Un décret sur l'interdiction du téléphone portable a été pris lors du Conseil des ministres de ce vendredi. Une décision approuvée par les populations. Le gouvernement a eu vraiment une grande vision. Le chauffeur qui prend le portable peut faire une fausse action et puis ça peut causer un accident. Vraiment, il serait intéressant qu'on ne prenne pas le téléphone portable au volant. C'est très bien puisque ça va éviter beaucoup d'accidents. Je pense que le décret interdisant le téléphone portable au volant est bienvenu. Et c'est pour la sécurité des usagers de la route. Donc il n'y a pas à s'en plaindre. Le téléphone au volant, non seulement ça distrait le conducteur et ça provoque beaucoup d'accidents. Ce décret qui pré-effet ce 18 octobre précise que l'interdiction concerne aussi bien l'usage du téléphone portable que les kits mais libres. tout aussi dangereux. Le contrevenant s'expose à une amende de 10 000 francs CFA. Le président de la République, Alassane Ouattara, se rend demain à Zvedrou, capitale de la région de Grand Guédé, localité située à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. C'est justement l'occasion de la tenue du conclave du Grand Ouest. Une rencontre pour parler de la situation sécuritaire dans les zones frontalières et l'implication des communautés dans le rétablissement de la paix. On en parle avec Alvor Assa. C'est une rencontre importante pour la sécurisation de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire qui va se tenir ce samedi à Zvedrou, localité située à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Cette rencontre dite conclave du Grand Ouest sera l'occasion pour les autorités ivoiriennes avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara, de s'entretenir avec les autorités politiques, préfectorales et traditionnelles libériennes. Ce conclave du Grand Ouest a décidé lors d'une réunion quadripartite qui s'est tenue le 5 avril dernier à Monrovia, au Libéria, entre les représentants du gouvernement du Libéria et de la Côte d'Ivoire. La mission des Nations Unies au Libéria et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire est l'occasion pour les deux parties de se rapprocher pour asseoir des points de vue communs sur les questions humanitaires, sécuritaires et également de justice pour une paix définitive le long de la frontière entre les deux pays. L'OADA, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires, a eu 20 ans hier. L'événement a été célébré à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ce 20e anniversaire de l'organisation a été marqué par une rencontre des experts des pays membres de l'OADA, une réunion du Conseil des ministres et un sommet des chefs d'État. Le reporter de notre envoyé spécial, Abiba Dambélissaoui. 17 octobre 1993, 17 octobre 2013. Il y a 20 ans, naissait l'OADA, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les institutions de l'OADA que sont la conférence des chefs d'État des 17 pays membres, le Conseil des ministres, le secrétariat permanent, la Cour commune de justice et d'arbitrage et l'école supérieure régionale de la magistrature placent cet anniversaire sous le signe du bilan et des perspectives. Bilan satisfaisant selon le communiqué final car l'impact économique de l'OADA est visible. La conférence des chefs d'État et de gouvernement constate avec satisfaction que l'espace OADA qui constitue actuellement un marché d'environ 225 millions de consommateurs et représente un produit intérieur brut de 275 milliards de dollars américains connaît une croissance soutenue en dépit des subressorts de l'économie mondiale. Avec un taux de croissance moyen annuel de 2,74% entre 1985 et 1997 à 4,2% entre 1998 et 2011. Elle se félicite en outre de l'amélioration des inducteurs de création d'entreprises, de l'évolution positive des crédits à l'économie et de l'importante progression du niveau des investissements directs étrangers qui se situent entre 5,19 et 6,38% du PIB pour l'espace OADA contre les valeurs comprises entre 3,90 et 4,27 pour l'Afrique subsaharienne. Parce qu'il est l'instrument essentiel de sécurisation juridique et judiciaire des investissements, donc un important facteur d'amélioration du climat des affaires, le droit OADA a largement contribué à ce résultat. Mais avant la cérémonie d'ouverture, a vu la participation de 8 chefs d'État africains. Le secrétaire permanent de l'OADA, le professeur Dorothée Kossi-Sosa, a estimé qu'en 20 années d'existence, l'OADA s'est mondialement imposée comme un modèle original d'intégration juridique qui bénéficie de la confiance et du soutien de la communauté internationale. La garde des Sceaux, ministre française de la Justice, Christiane Taubira, a réaffirmé le soutien de la France à cette institution à laquelle beaucoup ne croyaient pas, à sa création. À l'occasion de la signature du traité à Port-Louis, en République de Maurice, le 17 octobre 1993, combien d'esprits forts se sont moqués, ont utilisé des termes ironiques, se sont montrés dubitatifs, faute de vision de l'avenir, faute de conviction enracinée, faute de courage pour innover. Ils ont douté de la capacité de ces pays africains à construire un cadre juridique stable pour les activités économiques. Aujourd'hui, 17 pays participent à l'OADA. C'est un droit d'une grande vitalité, c'est un droit vivant. Le président du FASO, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'OADA, s'est dit satisfait du bilan de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et encouragé les institutions de l'OADA à poursuivre leurs efforts. La rencontre de ce jour traduit notre volonté de conférer à notre organisation les adouts essentiels pour aborder l'avenir avec sérénité et impulser la réalisation des missions qui lui sont assignées dans un contexte de compétition où les pays en développement doivent prendre pleinement leur place dans le jeu économique mondial. Il s'agit de travailler à relever avec succès les nombreux défis imposés à notre continent par la désorganisation du potentiel économique de nos pays consécutive à la crise économique mondiale dont la persistance a fait l'élan de l'Europe. Il s'agit également de créer les conditions pour des investissements encore plus intenses et sécurisent en renforçant la confiance des acteurs économiques vis-à-vis de nos systèmes juridiques. Après l'ouverture du sommet et la lecture du communiqué final, le président Alassane Ouattara, très satisfait du bilan de l'OADA, a quitté Ouagadougou en milieu d'après-midi pour Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État est attendu dans les régions de Beke et du Bélier à partir du 25 novembre pour une visite d'État. L'événement se prépare activement sur le terrain, les populations se mobilisent, les infrastructures hôtelières font pôneur pour accueillir le président de la République, nous disent Ouattara Madou et Chaltatou. C'est le 25 novembre prochain que le président de la République débutera dans la région de Beke, une visite d'État qui va s'étendre à la région du Bélier. Pour une réussite totale de cette visite d'État, Paul Kofi Kofi, ministre chargé de la Défense et fils de la région, a invité toutes les couches sociaux professionnelles, sans distinction des classes politiques ni d'ethnies, à une grande mobilisation et à une implication active dans les préparatifs. Ainsi, pour marquer leur entière adhésion au succès de ce jour présidentiel, les responsables des structures hôtelières de la ville sont déjà à la tâche. Ils ne se font pas prier pour faire le toilettage de leurs réceptifs. Nous devons redoubler d'efforts et d'ardeurs pour que cette visite soit une réussite. On n'est jamais prêts, même nous disons que si le chef devait arriver demain, nous sommes prêts. L'espoir venait au cœur de la savane. Venez et vous verrez comment Beke est devenu après la crise. Cependant, malgré les efforts consentis, la capacité hôtelière à Boaké demeure une préoccupation quand on sait le déploiement humain à chaque visite d'État du président de la République. Reste à savoir si les 1070 chambres de toutes catégories dont dispose l'ensemble des infrastructures hôtelières vont satisfaire la forte demande. Nous travaillons au niveau de la commission et nous pensons que tout rentrera dans l'ordre. Selon la direction régionale du tourisme, Boaké dispose de trois types de réceptifs hôteliers, à savoir les hôtels de luxe, les hôtels de moins standing et les petits hôtels. Nous répertorions un total de 71 hôtels. 32 sont des standings assez intéressants pour l'hébergement. Puisque avec la crise que Boaké a connue, un grand nombre d'établissements ont besoin d'être réhabilités. Les hôtels de haut standing ont une disponibilité de 198 chambres crématisées et 31 suites. Tandis que les autres hôtels ont une capacité de 972 chambres, dont 347 ventilées. Vu cet état des lieux, la tâche s'annonce difficile pour la commission hébergement. Une implication citoyenne est plus que nécessaire pour permettre au plus grand nombre de visiteurs d'être hébergés. Et on en arrive au deuxième titre de cette édition. Félix Oufouet Bouani, le père de la Côte d'Ivoire indépendante, premier président de la Côte d'Ivoire moderne, aurait eu 108 ans aujourd'hui s'il n'était pas mort le 7 décembre 1993. Félix Oufouet Bouani est né le 18 octobre 1905 dans son village de Yamsoukro, aujourd'hui capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, 33 ans de règne. On retiendra de lui cette image d'apôtre infatigable de la paix. On en sait plus avec Laurent Pancard. Aujourd'hui, Félix Oufouet Bouani aurait eu 108 ans. Depuis son décès en 1993, l'on continue de parler surtout en bien du premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Parce que ses actions continuent de nous faire rêver. Infrastructure routière, sociale, économique, éducative, sanitaire, etc. Son génie mis au service de création d'ensembles régionaux et sous-régionaux font également notre fierté. UAC, DIAO, UEMOA, Conseil de l'Entente, etc. Comme hier, Félix Oufouet Bouani a fait le bonheur des Ivoiriens, de certains Africains aussi. Aujourd'hui encore, ses œuvres restent vivaces dans nos esprits. Il serait souhaitable que les Ivoiriens, qui se réclament de la philosophie oufautiste, cultivent comme il le faut cette philosophie. Ce 18 octobre, jour anniversaire de la naissance de Félix Fououet Bouani, donne l'occasion aux uns et aux autres de se rappeler la paix, la cohésion sociale, le partage équitable des ressources du pays, le bannissement des réflexes tribaux et religieux, l'amour du prochain. 108 ans, s'il avait vécu, s'il n'était pas mort ce 7 décembre 1993, les Ivoiriens n'oublient pas leur premier président. À l'occasion de la date anniversaire de sa naissance, il se prononce justement au micro de notre reporter, Amzadi Abdi. S'il était vivant, vraiment on serait encore content, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'allait pas connaître aujourd'hui. Vraiment c'est dommage, mais je ne crois pas qu'il a bien préparé la sujection, sincèrement. Il n'a pas bien préparé. S'il avait bien préparé, on allait éviter, beaucoup de choses allaient être évitées, sincèrement. Une situation se prépare toujours envers ses enfants. Mais quant à l'éducation de l'enfant, un enfant peut recevoir l'éducation propre, mais quant à la mise en partie de cette éducation-là, il ne revient pas au père. Il ne pense pas qu'il aurait dit, fais telle chose, fais telle chose qui n'est pas bon pour le peuple. Foué, Benjamin, dit ça. J'ai 14 ans, franchement je n'ai pas connu Foué Boigny, mais dans nos livres il est dit que c'est lui qui est le père fondateur, le constructeur de la Côte d'Ivoire. Je pense même que c'est lui qui a construit mon école. Foué c'était le dialogue, il disait souvent c'est l'arme d'effort, et il parlait d'être constant dans le dialogue. Parce qu'il disait que la constance, c'est comme l'eau qui tombe goutte à goutte et qui finit par percer la rosse la plus dure. Prenons la direction de Yamsoukro, où le premier ministre Daniel Kablondekan était en visite hier. Il a visité justement les travaux de construction de l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati sur le site de la basilique Notre-Dame-de-la-Paix. L'objectif, se rendre compte de l'état d'avancement des travaux après l'engagement pris par le gouvernement de livrer l'édifice hospitalier avant la fin de l'année 2013. C'est au cours d'une audience à la primature le 17 mai dernier que le premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Daniel Kablondekan, avait reçu Mgr Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Boaké et représentant du conseil d'administration de la fondation Notre-Dame-de-la-Paix de Yamsoukro, accompagné du père Roberto Campissi, chargé d'affaires à l'annonciature. L'achèvement des travaux de l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamsoukro était au centre des échanges entre le chef du gouvernement et ses hôtes. Daniel Kablondekan avait promis au nom du gouvernement ivoirien l'achèvement des travaux avant la fin de l'année 2013. L'édifice hospitalier peut-il être livré dans le délai ? Le premier ministre est venu à Yamsoukro se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Il va falloir certainement mettre des équipes 24 heures sur 24 si nous voulons tenir la date du 11 décembre de manière à ce que nous soyons soit à la fin totale ou pas très loin. On a revu le montant global, on se trouve autour de 13 milliards et demi. Au terme de la visite, le premier ministre Daniel Kablondekan a eu une réunion technique avec tous les entrepreneurs pour lever les éventuels obstacles à l'achèvement des travaux avant la fin de l'année. L'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati du Yamsoukro comprendra 250 lits avec un plateau technique moderne et tous les services. Des bus 100% électriques offerts à l'Université Félous-Soufouette-Boigny de Kokodi par le groupe Bolloré. Ces bus sont l'illustration des nombreuses opportunités qu'offre aujourd'hui l'énergie solaire, nous dit Viviane Aïmé. Ni essence, ni diesel, ni gaz, ni courant électrique pour faire marcher ces bus qui serviront à transporter les étudiants sur le campus de l'Université Félous-Soufouette-Boigny de Kokodi. Leur propulsion se fait à partir seulement de l'énergie solaire. La technologie utilisée dans ce cas d'espèce est nouvelle et révolutionnaire. Elle consiste à produire de l'énergie solaire et ensuite à stocker cette énergie solaire à l'aide de batteries. Ce sont les batteries qui sont la grande nouveauté. Ces batteries sont fabriquées en lithium métal polymère. Elles sont dites en abrégé batteries LMP. Un bus électrique, au fond, il peut être alimenté à l'électricité sur une prise simplement d'une certaine taille. La nouveauté sur ce projet, c'est que l'électricité est générée par du solaire. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. C'est donc des panneaux, vous voyez derrière moi le champ de panneaux. Et c'est ces panneaux-là qui produisent l'électricité, donc stockés dans des batteries. C'est ça qui permet de charger la batterie de la voiture et qui permet à la voiture de circuler. Cette performance technologique donne des raisons d'espérer face à la hausse du prix du pétrole qui engendre une hausse généralisée des prix et face à la faiblesse de la production de l'électricité. Savoir éclairer une maison, éclairer un village, aller jusque dans un village, dire ce village n'est pas relié au réseau électrique. Mais on va pouvoir y installer des panneaux solaires. Et sur ces panneaux-là, on va pouvoir avoir des stockages, donc des batteries. Et là, on va pouvoir éclairer les maisons. Les enfants pourront apprendre le soir. C'est ça qui va être nouveau. Et donc, amener l'énergie dans tous les villages en Afrique. Le jour où on arrivera à faire ça, et je pense qu'on va y arriver avec l'énergie solaire, on changera la face de notre continent. Cette nouvelle technologie est-elle compétitive au regard de son coût ? Écoutez, les coûts sont en train de baisser de manière drastique. Au début, c'est vrai, c'était cher. Non seulement ça coûte moins cher, mais c'est devenu encore plus efficace. Donc, aujourd'hui, vous savez, dans certaines parties, selon que vous êtes le prix de l'électricité, on arrive à avoir des solutions solaires qui coûtent moins cher que l'électricité dans certains pays ou dans certains endroits en Afrique. En définitive, l'espoir d'une vie qualitativement meilleure pour les populations des pays pauvres, généralement situées sous les tropiques, est permis en témoignent. Ces propos du généreux donateur. Le soleil si présent dans votre pays est souvent source de peine. On dit qu'il fait chaud. Eh bien, peut-être qu'à partir de maintenant, on pourra dire que le soleil de Côte d'Ivoire est une grande richesse. Et c'était un reportage de Viviane Naïmen. L'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, avec l'appui de l'Institut national de la statistique, va réaliser une enquête emploi en vue de produire les indicateurs fiables sur le marché du travail pour l'année 2013. Une rencontre s'est tenue aujourd'hui au Bureau international du travail pour en parler. Le reportage de Guy Rocher Nguessan est commenté par Franck Ouadio. La situation du travail en Côte d'Ivoire pour les jeunes est catastrophique parce qu'on constate que la majeure partie des jeunes ne travaillent pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de travail. Parce que la jeunesse souffre. On se débrouille aussi là. Rien ne marche. Les jeunes ne trouvent pas du boulot quand ils sortent de l'école. Pour apporter une réponse appropriée et durable à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire, depuis 2012, le pays s'est doté d'une politique nationale de l'emploi. Une stratégie qui doit néanmoins s'appuyer sur des données statistiques fiables. Avant de débuter l'enquête sur l'emploi, un atelier est initié par l'agence d'études et de promotion de l'emploi pour en définir les modalités. Il réunit les partenaires au développement et les spécialistes de la question. Selon le ministre de l'Emploi, l'édition 2013 de cette enquête va garantir la visibilité du marché du travail pour l'ensemble des acteurs. Ce qu'il faut retenir dans l'enquête d'emploi 2012 et surtout l'enquête 2013 que nous allons lancer, ce sont le nombre d'emplois créés dans le secteur formel et dans le secteur informel. Et les secteurs d'activité qui sont concernés par la création d'emplois, je pense que ce sont ces données-là qui vont nous permettre de convaincre les plus sceptiques sur les différents résultats que nous aurons. L'information statistique assure l'emploi, un outil de bonne gouvernance qui se fera chaque année. L'enquête emploi 2013 va également prendre en compte la question des pires formes du travail des enfants. L'insertion socioprofessionnelle des handicapés, on en a parlé lors de la journée des handicapés célébrés hier. Comment faciliter leur insertion ? Les handicapés lancent un appel au pouvoir public. Reine Poblaï, cette jeune dame est handicapée depuis l'âge de 2 ans. Une situation due à la poliomyélite. Aujourd'hui, elle a plus de 30 ans. Difficile pour elle de se déplacer. 30 années déjà qu'elle vit les mêmes difficultés. Quand je veux aller prendre la douche, je prends un tabouret. Je m'assois sur le tabouret pour entrer dans la douche. Maintenant, si je veux laver mes habits, je reste dans le fauteuil, je m'abaisse et puis je lave les habits. Si je veux sortir, à cause des mâches là, je demande à quelqu'un de m'aider des sorties. Quand je reviens, je demande à quelqu'un aussi de m'aider pour pouvoir entrer. Ce du 8 octobre, tout comme elle, d'autres handicapés vivent le même calvaire. Des handicapés qui, à l'occasion de la célébration de la journée du paralytique, ont souhaité l'amélioration des conditions de vie et un accès facile à l'emploi. Toutes nos subventions sont coupées. Au niveau de la mairie de Diokoué et du conseil général, nous n'avons pas de subvention. On souhaite réellement que l'État pense là pour nous apporter beaucoup d'AGI, pour que tous les gens se prennent compte, pour ne pas qu'ils soient des mendiants dans les rues. On souhaite que l'État de Côte d'Ivoire permette à la personne handicapée de pouvoir quand même accéder directement à la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, on a assez de personnes handicapées qui sont diplômées, mais qui sont dans la rue. Tout simplement parce que lorsqu'ils veulent postuler à des emplois, on leur dit que ces emplois ne leur sont pas adaptés. Cette célébration, la quatrième édition, est une initiative de l'Association des paralytiques de Côte d'Ivoire, une structure qui revendique 3000 membres. Le reportage de Serge Gongomé, commenté pour vous par Patricia Omoetia. La Côte d'Ivoire célèbre officiellement demain 19 octobre, la Journée mondiale de l'alimentation, lieu choisi pour les festivités, la ville de Boisflé, la durabilité de la production alimentaire est au cœur de cette célébration. Notre reporter Noël Gnagno nous donne déjà une idée. Paché Gouroudagame, les vivres sont au rendez-vous. C'est la bonne période. Du mois de août jusqu'à le mois de septembre, il y a la nourriture en Côte d'Ivoire. Parce que quand le riz sort, la banane sort, l'igname, en tout cas, il y a beaucoup de vivres en Côte d'Ivoire et la nourriture ne manque pas. Seulement voilà, le coût d'un arrêt alimentaire est resté élevé malgré l'abondance. Les consommatrices s'interrogent. Aujourd'hui, là, je suis venue jusqu'à le marché, je me retrouve avec une somme de 1000 francs. J'imagine comment je vais faire. Et puis le transport est parti, tout est cher et c'est très très dur. Au départ, ils nous ont dit que ce sont les barrages qui faisaient qu'à force de payer sur la route, c'est arrivé ici, les barrages deviennent plus chers. Mais aujourd'hui, on a dit que les barrages ont diminué. Une des raisons de la surenchère, le transport. Les pistes sont généralement de mauvaise qualité. Les camions ont du mal à arriver au lieu de groupage des produits bordschants. Et à partir de ce moment-là, la négociation du prix entre le commerçant et le transporteur va aller très vite à l'avantage du transporteur. Le transport coûte très cher. Pour qu'une femme puisse envoyer sa production sur Abidjan, elle peut payer par moment 400 000 par moment, 1 million dans le transport. Exemple comme ça, pour ceux-mêmes qui emmènent de l'oignon du Niger, par exemple, le transport peut coûter 2,5 millions. L'OCPV, l'Office de commercialisation des produits vivriers, s'attelle à trouver une piste de solution à cet état d'effet. On peut avoir de la quantité, on peut avoir de la qualité, mais si on n'a pas un prix qui est accessible, malheureusement, les ménages ne peuvent pas s'approvisionner. On a besoin de retravailler avec, bien évidemment, les coopératives pour revisiter toute la structure de prix, de sorte à ce que les produits arrivent à des prix accessibles aux ménages. La sécurité alimentaire est certainement à ses prix. La durabilité des systèmes de production, l'actualité 2013 de la Journée internationale de l'alimentation, va se structurer à Boisflé. Dès ce samedi 19 octobre, en plus des décisions déjà prises par le gouvernement avec le PENIA, Programme national d'investissement agricole. Le reste de l'actualité en Afrique, en bref, commençons par le Tchad qui vient de décrocher un siège de membres non permanents pour un mandat de 2 ans au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Tchad entre au Conseil de sécurité pour la première fois de son histoire. Un vote à l'Assemblée générale de l'ONU jeudi. L'institution renouvelait 5 des 10 sièges de membres non permanents au Conseil de sécurité. Leur mandat est de 2 ans. Le Tchad l'effectuera aux côtés du Nigeria, autre pays africain élu. Surveillance renforcée autour de l'enclave espagnole de Ceuta. Jeudi matin, un groupe de plusieurs centaines de migrants africains a essayé de forcer le passage vers cette porte d'accès vers l'Europe située au nord du Maroc. D'autres tentatives moins spectaculaires avaient eu lieu la veille. Toutes ont été repoussées par les forces de l'ordre marocaine. 7 gardes ont été blessées lors d'affrontements avec les migrants. Clé, BBJ a quitté en appel. Ce rappeur tunisien avait été condamné fin septembre à 6 mois de prison ferme pour outrage à fonctionnaires, atteinte aux bonnes mœurs et diffamation. En cause, cette chanson, Boulisia Kleb, traduisée Les flics sont des chiens, chantait avec un autre rappeur, Weldel 15. La condamnation de ces 2 rappeurs avait nourri les craintes pour la liberté d'expression en Tunisie, poussant Weldel 15 à se cacher. Et cette réaction inattendue de la part de l'Arabie saoudite qui a refusé de devenir l'un des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité se refier à une première dans l'histoire des Nations Unies. Riyad veut marquer ainsi le coup pour se faire entendre. Le pays veut exprimer son mécontentement devant ce qu'il qualifie d'impuissance de la communauté internationale à résoudre le conflit syrien. Par ailleurs, la Coupe pénale internationale vient d'autoriser exceptionnellement le président Kenya, Ouro Kenyatta, ne pas assister à l'ensemble des audiences de son procès pour crimes contre l'humanité qui doit s'ouvrir le 12 novembre, mettant en avant ses fonctions exigeantes. Cette mesure a pour seul but de concilier ses fonctions exigeantes en tant que président du Kenya, selon la CEPI. C'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada